Bonjour, première vidéo d'une série de vidéos sur mes stratégies d'attaque dans le top monde. Je vous présente les tribus, dégâts des lances requêtes plus 60%, santé des générateurs de boucliers plus 150%, côté de l'attaque on aura la santé des tanks plus 45%, le dégâts des grenadiers plus 60%. Au niveau de mes statuts, 64% de dégâts des troupes, 70% de santé et 148% de canonnières. Au niveau des concepts stratégiques qu'on va aborder dans cette vidéo, on va aborder le concept stratégique de la barge ou des barges de fusillés pour protéger les grenadiers. Alors vous savez qu'il y a Bullit qui peut déjà protéger les grenadiers ou les tanks, mais parfois, et c'est le cas ici, la base est tellement dispersée que si je mets Bullit tout seul, ça va être très compliqué qu'il couvre tous les angles. Donc là j'ai envoyé une petite barge de fusillés côté gauche, il Bullit côté droit, et du coup tous les angles sont couverts grâce à cette barge de fusillés. Évidemment les fusillés meurent petit à petit, mais c'est pas très grave, ils sont là pour ça, ils sont là pour faire office de premier rideau. Et l'important c'est que Bullit survive surtout, ça c'est très important, et que mes troupes derrière surviennent. Voilà, j'ai envoyé 3 barrages et 4 obus déjà, je vais envoyer le 5ème obus sur l'électro-canon de derrière, j'ai frisé l'électro-canon de devant, pour bien sûr qu'il ne fasse pas de dégâts sur mon héros, et pour finir par le détruire avec les troupes, ce qui est le cas ici. Voilà, les 2 électro-canons devant et derrière sont tombés, je vais désormais rapatrier mes troupes côté droit. Alors, un petit fumier sur le héros pour le protéger des électro-bombes, un petit jeu de fusée éclairante pour que le héros reste bien devant, je débarque mes médecins, pour l'instant je n'avais pas débarqué mes médecins, parce que quand on joue avec les fusillés, les médecins ont tendance à aller les soigner, et ils se retrouvent très vite en première ligne et finissent par mourir, donc quand on joue avec les fusillés, le mieux c'est de ne pas débarquer les médecins de suite, et d'attendre que les fusillés meurent. Voilà, là j'ai envoyé un petit super-guerrier, parce que c'est la période des super-guerriers contre le lance-roquette côté droit, pour tout simplement le friser, du coup il tire moins et moins fort, et ça épargne un peu mes troupes. Là, partie est en train tranquillement d'être gagnée, le seul petit souci maintenant, c'est l'électro-bombe qui est côté gauche, et pour l'éliminer, tout simplement je mets mes troupes bien dans l'axe ici, entre le QG et l'électro-bombe, et du coup l'électro-bombe va petit à petit être détruite par les grenades de mes grenadiers. J'ai en même temps envoyé quelques super-guerriers autour de la map, pour finir de détruire les bâtiments gênants. Voilà, j'ai accéléré en vitesse x4, j'ai rapproché mes troupes du QG, pour les détruire. A noter qu'ici je n'ai perdu que ma barge de fusillés, je n'ai perdu aucune autre troupe. On va regarder la seconde attaque, toujours le même principe, c'est le concept des vidéos, on regarde toujours un principe stratégique. Donc toujours le même principe stratégique, les barges de fusillés, ici je vais en utiliser deux. Alors je bombarde l'électro-canon du fond, c'est un cible boosté cette fois-ci. Donc cible boostée, c'est trois barrages et quatre obus. Bullitt bien au centre, les tanks, les grenadiers. On n'utilisera pas de médecins cette fois-ci, on utilisera deux barges de fusillés sur les côtés, mais très important, on ne débarque pas les barges de fusillés de suite. Pourquoi ? Parce que si on débarque de suite les barges de fusillés, ils vont se concentrer sur le super-canon, et le super-canon est au centre, donc les barges de fusillés vont se recentrer. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc voilà, j'ai attendu que le super-canon tombe, et maintenant j'ai envoyé mes barges de fusillés, qui vont donc affronter les tours de sniper, et les super-canons côté droit. gauche, comme tout à l'heure, bien sûr, pour avancer, je freeze le lance-requette, et surtout l'électro-canon, pour que ceux-ci ne détruisent pas, et n'affaiblissent pas mon héros de trop. J'envoie une petite barge, un petit jet de bestioles, et encore un petit freeze sur l'électro-canon. Je notais que le héros est parti un petit peu côté droit, donc évidemment on freeze dans ces cas-là le super-canon qui est plutôt côté gauche. Voilà, je freeze l'électro-canon une dernière fois, l'électro-canon tombe, j'envoie un petit peu de santé à mon héros, voilà, et là on est quasiment dans une position gagnante, il n'y a guère plus qu'à attendre, j'ai juste éventuellement comme seul problème, l'électro-bombe de gauche qui freeze mes grenadiers, donc pour le détruire j'ai envoyé un super guerrier, en sachant très bien qu'il allait mourir, mais ce n'était pas grave, l'important c'était de détruire le dernier bâtiment qui m'embêtait, cette électro-bombe qui était côté gauche. J'espère que la vidéo vous a plu, il y aura une série de vidéos concernant mon rush sur la chaîne, il y aura sans doute d'autres séries de vidéos, d'autres rusheurs et d'autres types de vidéos plus tard, donc pour être informé de la publication des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à très bientôt !